Donc bonjour à tous, merci de vous connecter à ce programme et merci à tous ceux qui sont fidèles au programme PORELAB, programme de redynamisation des langues Bantou. Bon, la dernière fois, nous avons parlé du système AZ, ça c'est la deuxième leçon liée au système AZ. Quelques personnes parmi vous nous ont contactés pour parler de la consonne N, de la consonne digraphe N que nous n'avons pas prononcée dans l'alphabet. Nous faisons cette leçon pour revenir là-dessus. Donc il s'agit ici de l'alphabet AZ. Je rappelle que c'est un alphabet qui s'appuie sur les caractères de A à Z pour écrire. Il n'y a pas de caractère en dehors des caractères de A à Z, sinon les caractères, sinon les signes diacritiques, les caractères spéciaux comme le tirel, l'apostrophe et autres. Mais pour ce système, nous utilisons les lettres de A à Z. C'est un système mis sur pied par le professeur D. Mufopin et c'est adopté pour l'écriture des langues dans le cadre du projet PRORELAB. Donc aujourd'hui, nous allons parler du son N, 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 NG, ça se lit N, c'est le son N. Alors nous allons voir, nous avons, dans la dernière vidéo que nous avons fait liée à l'alphabet AZ, nous n'avons pas prononcé le son sciemment parce que nous savions que ça devait faire l'objet d'une leçon assez particulière. Nous parlons de ça tout de suite. Donc dans l'alphabet que nous avons signalé la dernière fois, il y avait donc le son N, que j'identifie ici, que nous n'avons pas lié la dernière fois. Donc c'est bien le son N, N, le voici. Alors, dans le système phonétique, le son N s'écrit comme ça, voilà. Dans le système phonétique, ça s'écrit comme ça, c'est un N qui a une queue comme ça. Dans le système espagnol, le son N s'écrit comme ça, c'est un N avec tilde dessus. Voilà le son N, mais ce n'est pas ça que nous utilisons. Nous n'utilisons pas ceci et nous n'utilisons non plus ceci. Voilà le son N que nous utilisons. D'accord. Voilà, nous allons donc passer à la plaquette suivante. Donc, souvenez-vous, dans la dernière vidéo où nous avons parlé du système AZ, on a parlé de la fonction du tiret. Même comme nous n'avons pas parlé de la fonction du tiret en long et à large, nous ferons une autre vidéo pour y revenir. Parce qu'il y a le phénomène de déclusion que nous représentons avec le tiret. Mais nous allons revenir dessus avec une autre vidéo. Pour le moment, nous devons juste rappeler que nous avions dit la dernière fois que le tiret servait ici à faire une différence entre ces deux mots, par exemple. Ce mot qui se lit NGÉ et cet autre mot qui se lit NGÉ. Ou bien NGÉ qui est comme ça, quand on écrit comme ça, ça se lit NGÉ, comme vous pouvez le constater. Voilà NGÉ. Mais pour avoir un mot comme NGÉ, NGÉ qui veut dire une personne, on sollicitait un tiret. Et nous allons vous expliquer pourquoi tout à l'heure, c'est parce qu'il y a une règle qui est liée au son NGÉ que nous allons vous expliquer tout à l'heure. Voilà. Voici NGÉ et voilà NGÉ. NGÉ et NGÉ. Bien. Parfait. Nous avons aussi vu la différente NGWAN et NGWAN. NGWAN. Voilà. Nous allons y revenir tout à l'heure, notamment sur la plaquette suivante. Bon, regardez ce son. Puisque nous parlons ici du son NGÉ, nous y sommes. Vous allez voir les mots. Normalement, le son NGÉ se prononce NGÉ lorsqu'il est à la fin d'un mot. Quand il est à la fin d'un mot, il se prononce NGÉ. Comme PANG. PANG. Qui veut dire le lit en bas mon groupe. Comme KANG. KANG. Qui veut dire l'assiette. Comme SANGDE. SANGDE. Qui veut dire le balai. Comme NGWAN. Qui veut dire SEL. Ou voilà, on voit un NGÉ à la fin. Parce qu'à la fin du mot, on va sentir un NGÉ là. C'est ça qu'on prononce. Par contre. Lorsque NGÉ est positionné au début d'un mot. Il va se lire NGÉ. Voilà. Il ne va plus se lire NGÉ. Il va se lire NGÉ. Lorsqu'il est au début d'un mot. Par exemple, NGÉ. PANGUA. NGÉ, ça veut dire la carie dentaire. Comme on dit NGÉ, 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 NGÉ. Voilà. On aurait dû plutôt dire NGÉ, NGÉ, NGÉ. Mais NGÉ. C'est dans le sens de NGÉ, NGÉ, NGÉ. Ça veut dire la carie dentaire. Maintenant, dans ce mot, on peut dire PANGUA. Vous voyez comme ce mot, comme il est au début du mot. Ce son, comme il est au début du mot. Il va se prononcer NGÉ. Donc, ça fait NGÉ. PANGUA. Ça veut dire PRONTUJET. Exemple, si on dit NGANG, NGANG, ça c'est NGÉ. Là, on est au début du mot. Mais sauf que, lorsque nous arrivons à ce niveau, au lieu de dire NGÉ, maintenant, on peut vouloir dans certains mots, dans notre NGÉ, que si on tient à ce que le son NGÉ, se prononce au début d'un mot, on va le faire séparer par un tiret. quand on le libère donc du mot, il garde donc son NGÉ. Donc, quand on le sépare du mot, il garde le NGÉ. Donc, on va donc obtenir, au lieu de NGÉ, dès qu'on met un tiret au milieu, ça devient NGÉ. NGÉ. Donc, le tiret là, pour fonction, de rétablir le NGÉ dans son état naturel qui est NGÉ. Mais si j'avais enlevé le tiret, je devais obtenir NGÉ. Donc, NGÉ. Ou NGÉ. C'est une personne. Donc, NGÉ, c'est une autre variante. Par exemple, chez les Baméka, chez les Bamgoum, on dit NGÉ. Mais chez les Bamenjou, on dit NGÉ. Donc, voilà comment on écrit NGÉ. Parce que le tiret est venu, ici, rétablir le son à son état original qui est NGÉ. Qui est NGÉ. Par exemple, ici, c'est NGÉ. Mais si on avait écrit tout simplement sans tirer, ça devait donner NGÉ. Ça dit JÉ TÉ. Comme on a dit tout à l'épée, NGÉ. Mais quand on met le tiret, ça revient NGÉ. Qui veut dire l'abeille ? NGÉ. NGÉ. Ça veut dire l'abeille, ça veut dire le miel. Donc, NGÉ veut en même temps dire l'abeille. NGÉ veut aussi dire le miel. Elle donne l'exemple NGÉ. On peut dire NGÉ. Qui veut dire la racine. Donc, NGÉ, ça va s'écrir comme ça. NGÉ. Donc, il y a NGÉ. Et puis, on va mettre notre NGÉ. Attention. Nous allons devoir recommencer. On a fait une erreur. Donc, NGÉ. On va mettre N. On va mettre N. On va mettre le G. Voilà, NGÉ. Mais, si je ne mets pas le tiret, ça va être NGANG. NGANG. Mais pour que ça donne NGANG, je dois mettre le tiret pour que ça donne NGANG. Comme ça. NGANG. Voilà. NGANG. Qui veut dire la racine. Et, c'est ce tiret qui fait que ce son devient NGANG. Mais si j'enlève le tiret, ça devient NGANG. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. Par exemple, NGANG. NGANG. Voilà, NGANG. Ce tiret. Qui veut dire l'accroche. Regarde, NGANG et NGANG. Ça donne NGANG. NGANG. Qui veut dire l'accroche. Donc, je reprends NGÉ. NGÉ. NGANG. NGANG. Qui veut dire le livre. Ou bien le cahier. NGANG. NGANG. Ce sont les livres ou bien les cahiers. NGANG. 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 Bon, vous voyez ici que l'autre tiret ici, ça exprime le phénomène de la déclusion. La déclusion. Nous allons faire une autre vidéo pour parler de la déclusion qui, pratiquement, est représentée par le tiret à la fin des mots. Donc, ça veut dire, si tu vas faire une sorte de déclusion, parce que le jour où on a parlé de l'occlusion glotale, ça veut dire que tu bloquais le sang fond de la gorge. Là, c'était l'apostrophe. Mais aujourd'hui, c'est la déclusion. Donc, NGANG. 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 Ça donne ce qu'on appelle le phénomène de la déclusion. C'est ça qui représente le tiret. Donc, le tiret a plusieurs fonctions. Nous ferons une autre vidéo sur le système AZ pour vous expliquer toutes les fonctions du tiret. Mais pour le moment, on est sur la fonction du tiret qui rétablit donc le son NG à son état naturel. Donc, le son NG. Si on ne met pas le tiret, ça devient NG. Quand on met le tiret, ça revient NG. Mais si on le met à la fin d'un mot, il est tout simplement NG. Mais si le début d'un mot sans tiret, il est NG. Si on met le tiret, il devient NG. Comme NGANG. La racine. NGANG. La belle. NGANG. Le livre. NGANG. 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 Donc, mesdames et messieurs, merci d'avoir été à l'écoute. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo.